Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui portera sur les temps du récit. L'objectif, c'est de vous permettre de reconnaître et d'employer les temps du récit dans un texte narratif. Commençons, chers élèves, par lire ce texte. Le temps venu, Mathieu trouva la clé et se rendit dans la chambre. Grâce au ronflement de Richard, il comprit que son sommeil était profond. Mathieu vit alors la clé accrochée à son cou. Il se précipita vers le lit et prit la clé sans le réveiller. Une fois la clé à la main, il décida d'aller prendre le violon pour ensuite aller sauver sa princesse. Après avoir récupéré le violon, il essaya une note, puis une autre et une autre, mais aucune ne fonctionnait. C'est donc à ce moment qu'il courut à la chambre d'Esmeralda. Il la réveilla et lui montra le violon. Il commença à jouer et Esmeralda lui sauta dans les bras. Elle était très contente d'avoir retrouvé son prince. Ils décidèrent de se sauver vers le château du prince sans le dire à personne et surtout pas à son père. Chers élèves, passons à la première étape de la leçon. A savoir l'observation et le repérage. Les consignes soulignent dans le texte les verbes conjugués, précisent leur temps verbaux et leur valeur. Comment appelle-t-on donc ces temps? L'action du soulignage a été déjà faite. On a souligné les verbes. Donc, trouva, se rendit, compris, était, se précipita, pris, décida, essaya, fonctionnait, courut, réveilla, montra, commença, sauta, était, décidèrent. Passons au tableau suivant. Donc, le premier verbe souligné trouva, l'infinitif trouvait, groupe verbal, le premier groupe, remarqué, la terminaison en er, le temps verbal, le passé simple, la personne, la troisième personne du singulier, action de premier plan, c'est-à-dire une action qui fait avancer le récit. Deuxième verbe, se rendit, l'infinitif se rendre, troisième groupe, remarqué, la terminaison en er, le temps, le passé simple, la troisième personne du singulier, action successive, c'est-à-dire une action qui suit une première action, à savoir l'action de trouver. Troisième verbe, compris, l'infinitif comprendre, le troisième groupe, le passé simple, la troisième personne du singulier, action de premier plan, était. L'infinitif être, c'est l'auxiliaire, c'est un auxiliaire, le temps verbal, l'imparfait, la troisième personne, et ça décrit. Donc, c'est la description. Le verbe suivant, vie, l'infinitif, voir, le troisième groupe, le passé simple, la troisième personne du singulier, action de premier plan, se précipita, en verbe pronominal, se précipita, l'infinitif, premier groupe, le passé simple, troisième personne, action de premier plan, pris, prendre, troisième groupe, passé simple, troisième personne du singulier, action successive, décida, l'infinitif, décider, er à la fin, donc c'est le premier groupe, le passé simple, troisième personne du singulier, action de premier plan, essayer, er à la fin, c'est l'infinitif, premier groupe, passé simple, la troisième personne du singulier, action de premier plan, Fonctionner, l'infinitif, fonctionner, ER, c'est le premier groupe, l'imparfait, troisième personne du singulier, action d'arrière-plan, chers élèves, les actions d'arrière-plan concernent le décor, concernent l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect vestimentaire des personnages. Ça désigne aussi une action secondaire, non pas une action de premier plan. Courir, l'infinitif, courir, donc c'est le troisième groupe, bien que ça se termine par IR, c'est le troisième groupe et non pas le deuxième. Le passé simple, troisième personne du singulier, action de premier plan. Réveiller, réveiller, premier groupe, passé simple, troisième personne du singulier, action successive. Montrer, montrer, premier groupe, passé simple, troisième personne, action successive. Commencer, commencer, premier groupe, passé simple, troisième personne, action de premier plan. Sauta, sauté, premier groupe, passé simple, troisième personne du singulier, action successive, été, c'est l'auxiliaire, être, à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, et c'est la description, décider, décider, c'est le premier groupe, c'est le passé simple, c'est la troisième personne du pluriel, et c'est l'action de premier plan. Chers élèves, nous avons vu que le passé simple est un temps de premier plan qui permet d'avancer le récit. L'imparfait, c'est un temps d'arrière-plan qui peut être utilisé pour décrire, ou bien décrire quoi ? Décrire un lieu, décrire l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect vestimentaire d'un personnage, ou bien décrire le temps. Ça permet aussi de désigner une action secondaire. Donc, la conceptualisation, la définition. Les temps du récit désignent le passé simple, l'imparfait et le plus-que-parfait. Le passé simple, c'est un temps utilisé à l'écrit essentiellement, son équivalent à l'oral et le passé composé. Donc, à l'écrit, on emploie le passé simple, à l'oral, on emploie le passé composé. Donc, le passé composé est employé pour exprimer une action brève et achevée. Brève, ça veut dire courte, achevée, ça veut dire terminée. Exemple, la porte s'ouvrit, un homme entra. Les deux actions exprimées, c'est-à-dire s'ouvrir et entrer, sont brèves, c'est-à-dire courtes, et achevées, c'est-à-dire terminées. Elles ne durent pas dans le temps. Deuxième valeur du passé simple, ça exprime la succession des événements, la succession des actions. Exemple, je sortis ma boîte, la vidée sur un quad de matelas, regarder un à un mes objets. Cette phrase est tirée de la boîte à merveille. Donc, dans cette phrase, il y a trois actions. Successives, sorties, vidées, regarder. Donc, les actions exprimées sont successives. Les unes passent après les autres. Quatrième, ou plutôt troisième valeur du passé simple, ça désigne ou bien ça exprime les actions soudaines dans le passé. Exemple, la rue était déserte, c'est-à-dire vide. Soudain, une silhouette la traversa. Donc, soudain, c'est la soudaineté. Donc, c'est pourquoi l'emploi du passé simple. Deuxième temps, l'imparfait. L'imparfait a plusieurs valeurs. Donc, l'imparfait de description, pour décrire une situation, pour décrire un personnage, l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect vestimentaire, ou décrire un lieu. Exemple, la maison avait quatre fenêtres. Là, il s'agit de la description d'un lieu. L'imparfait de durée, pour exprimer des actions inachevées, c'est-à-dire des actions longues, qui ne sont pas terminées au moment de l'histoire. Exemple, il régnait depuis vingt ans. Remarquez, vingt ans, donc c'est long, donc c'est l'imparfait de durée. L'imparfait de répétition ou d'habitude, pour exprimer une action qui se répète dans le passé. Imparfait de répétition, ou bien des actions répétées, des habitudes. Exemple, elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. C'est une phrase tirée de la boîte à merveille. Elle désigne la choua, enfin la voyante. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse. Donc l'organisation de cette séance de musique et de danse nègre se fait chaque mois. Donc c'est un événement qui est habituel. Donc c'est pourquoi l'emploi de l'imparfait. L'imparfait de simultanité, pour exprimer des actions simultanées, c'est-à-dire des actions qui se passent en même temps. Exemple, elle déjeuner et préparer sa réunion. Donc elle fait les deux actions en même temps. L'action de déjeuner et l'action de préparer sa réunion. Passons au plus que parfait. Donc le plus que parfait s'emploie pour exprimer l'antériorité par rapport au passé simple. Chers élèves, nous avons vu la simultanité, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps. Nous avons vu la succession, c'est-à-dire une action qui suit une autre. Maintenant l'antériorité, c'est une action qui se passe avant l'action principale. C'est une deuxième action qui se passe avant l'action principale. Donc exemple, Mathieu trouva le violon que Richard avait caché dans le grenier. Donc l'action principale, c'est l'action de trouver. Et l'action secondaire, la deuxième action qui s'est passée avant, c'est l'action de cacher. Donc le verbe avait caché désigne une action antérieure avant l'action exprimée par le verbe en trouver au passé simple. L'appropriation, les exercices. Précise la valeur des temps du récit dans ces textes. Donc, premier texte, elle était tard. Donc, été, c'est l'imparfait. Pourquoi ? Parce qu'on décrit, donc l'arrière-plan, on décrit le temps. Elle était tard. On dîna rapidement. Remarquez, donc c'est le passé simple, et on remarque l'advers rapidement, la rapidité. Donc la brièveté. C'est une action qui se passe rapidement, de manière brève. Donc le passé simple, on dîna rapidement. Puis, d'outre, installa. Remarquez, donc il y a puis, donc une action successive. C'est pourquoi on a employé le passé simple. Installa, dehors des fauteuils. Le sol, l'air, les vêtements, tout sentait la résine. Donc on décrit le décor. L'arrière-plan, l'imparfait. C'est pourquoi on a employé l'imparfait. La lumière de la lune entre les pas coulés comme une huile. Donc c'est une action d'arrière-plan. On décrit la description du cadre spatial. C'est pourquoi on a employé l'imparfait. Et même le verbe couler, c'est la durée. C'est la durée, donc c'est pourquoi on a employé l'imparfait. De temps en temps, passer une voiture. Donc de temps en temps. Donc c'est une action qui se répète. Donc action répétitive. C'est pourquoi on a employé le passé plutôt l'imparfait. Passer une voiture à toute allure. Et une vague devant sucré, agiter les branches. Donc à chaque fois, chaque fois qu'une voiture passait à toute allure. Donc une vague devant sucré, agiter les branches. Donc l'action aussi, agiter les branches, c'est une action aussi qui se répète. Donc c'est pourquoi on a employé l'imparfait. D'outre, donc c'est un nom propre. Dosa, la liqueur dans les verres. Donc dosa, donc passer simple, action de premier plan. Ajouta de l'eau glacée. Ajouta, passer simple. C'est une action successive à l'action de doser. Deuxième texte. Un enfant nommé Steven, âgé de 4 ans, mourut. Le verre mourir, au passé simple. Parce que c'est une action de premier plan. D'une soixantaine de morsures d'un rat. Ses parents qui étaient en chômage. L'imparfait, pourquoi ? Parce qu'on décrit la situation sociale des parents. Vivaient, là aussi l'imparfait, on décrit la situation des parents. Vivaient dans une voiture qui leur servait d'abri. Ils adoptèrent, donc action de premier plan. Ils adoptèrent le passé simple à un rat qui avait été laissé. Avait été laissé, c'est le plus que parfait. Nous avons dit que le plus que parfait exprime l'antériorité. Donc l'action principale adoptée est conjuguée au passé simple. Et l'action antérieure est conjuguée au plus que parfait. Donc l'action de laissé, c'est une action qui s'est passée avant l'action d'adopter. C'est pourquoi on a utilisé le plus que parfait. Alors, il mordit, donc le rat, il mordit, le verbe mordre au passé simple. Parce que c'est une action de premier plan. Le petit Steven à la main a annoncé hier matin à la police judiciaire de Los Angeles. Chers élèves, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à une autre séance.